Notre foi en Dieu ou notre foi en ses promesses n'est pas ce qui nous achète la bénédiction de Dieu. C'est juste la main qui la reçoit. C'est la grâce de Dieu et sa grâce seule qui nous donne sa bonté dans notre vie. Nul ne pourra jamais être assez bon pour mériter quoi que ce soit que Dieu fait pour nous. Et cela n'a pas besoin de nous faire ressentir la condamnation. Cela doit nous rendre émerveillés devant la bonté de Dieu. Donc, par la grâce, par la foi, vous dites, j'aurais aimé avoir de la foi. Eh bien, la vérité est qu'une mesure de foi a été donnée à chacun. Romains chapitre 12. « Tout homme, toute femme, tout garçon et toute fille a la foi. » Vous avez la foi. Vous avez assez de foi pour faire tout ce que vous êtes supposé faire dans la vie à tout moment donné. Dites, j'ai la foi. Maintenant, votre foi paraît être faible parce que peut-être que vous ne l'avez pas beaucoup utilisée. Ou peut-être que vous utilisez seulement votre foi dans certains domaines pendant longtemps. La foi que j'avais en Dieu, je l'exerçais seulement quand il s'agit d'obtenir le pardon pour mes péchés et d'espérer que j'irai au ciel. Je ne savais pas que je pouvais utiliser ma foi dans d'autres aspects de ma vie. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez dans la foi, vous recevrez. Et laissez-moi juste vous dire maintenant que vous pouvez demander à Dieu n'importe quoi et toute chose. Vous ne pouvez pas demander trop de Dieu. Vous dites, « Eh bien, et si je demande la mauvaise chose ? Eh bien, vous ne la recevrez pas. » « Eh bien, tu la regrouves pas. » « Eh bien, mais il y a mi a l'auré de faire etnnement. » « Eh bien, tu la regrouves pas. »